Alors, donc, je vais installer les cartes d'initiative. Hop, je prends la carte des rats, celle de nos petits compagnons, voilà, je les mélange. Hop, 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 voilà, et je coupe, allez, la première, colline, mais allez, bon, il n'aura pas de fromage, Filch, Maginos, Tilda, et les rats guerriers, mais c'est pas mal. Alors, donc, Colline, qu'est-ce qu'il va faire ? Colline, déjà, il va lancer son dé, donc, de déplacement, et bien, justement, il fait un 1, donc, une blessure pour Colline. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a donc 3 mouvements, donc, il va aller là, 1, 2, et bien entendu, il va attaquer le rat. Il fait une touche. Le rat se défend. Et il arrive à se défendre, et en plus, il remet un fromage sur la meule. Donc, la meule est pleine. Hop, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réutilisé cela. Hop. Donc, c'est reparti mon kiki. On enlève les fromages. On monte. Maintenant, on est au chapitre 3, à la page 3. Et bon, on est à la dernière tuile. Et quoi ? Et quoi ? Et la taxe surprise, les deux rats. Donc ça, maintenant, on la défausse. Hop, il y a deux rats supplémentaires qui arrivent. Donc, on va les répartir comme on peut. On va les répartir là. Et là. Voilà. Là. Et là. Ici. Et là-bas. Je vais peut-être... Voilà. C'est mieux. Donc, le tour de Colline est terminé. Puisque là, il ne peut pas utiliser sa compétence de leader, vu qu'il s'est déplacé. Donc, c'est à Filch. Alors, Filch. Qu'est-ce qu'il va faire, Filch ? Il va se déplacer aussi, Filch. De toute façon. Filch, il fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, Filch, il va aller là-haut, lui. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Oh, c'est tout juste. On attend. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et... Bon, je reprends. Je n'ai pas regardé la caméra. Non, les rats, je les laisse. Donc, il était là. Il fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et il va attaquer un rat. Alors, donc... Filch, il a... 2. Il t'attaque. Il fait une touche plus le fromage. Et le rat ne se défend qu'avec un dé, puisqu'il est en dessous de Filch. Et là, hop, un rat éliminé. Et... Hop, donc il prend... Il n'y a plus de... Il n'y en a plus sur la meule, donc on ne peut pas l'enlever de la meule. Donc, il le prend juste... Voilà, comme ça. Hop ! Encore un de plus pour Filch. Un petit fromage de plus. Filch a été super efficace dans cette partie, quand même. Et maintenant, c'est à Maginus. Maginus, il doit lancer un dé de déplacement. Est-ce qu'il va éveiller la corneille ? Mais non, il est furtif, la Maginus. Donc, il fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc, lui, il va faire 1, 2... 1, 2, 3, 4. Il vient là. Et il va... Il va balancer... Balancer sur le plus lointain, c'est-à-dire... Voilà, il... C'est pas vrai, j'oublie à chaque fois la caméra. Il en fait 1, 2, 3, 4. Il va balancer sur celui-là. A la Maginus. Là, ce ne sont plus des cathars, ce sont des rats. J'aime mieux les rats. Ils ne sont plus gros. Je pense que je réussirai à les avoir. Une touche et un fromage. Alors, non. Oui, c'est un puits de... Un puits de science, je crois que c'est ça. Puits de pouvoir. Donc, il touche 2 fromages. Quand il fait un fromage, on attaque. Et il fait une touche. Et le rat se défend avec 2 dés. Et il rate. Et voilà, le missile magique plein dans les tronches. Ah, bravo, Maginus. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Je ne pensais pas que tu y arriverais. Si, si. Enfin, ne comptez pas si mauvais que ça, le Maginus. Merci, petit filche. Tu es bon aussi avec ta dague. Il n'y a que Tilda qui... Non, je ne dis rien. Bon. Alors, Tilda, justement, c'est à eux de jouer. Non, mais dis-donc, les garçons, là. Ah, ça suffit, hein. Alors, bah, Tilda, elle va jeter son dés de... Et elle fait 2. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Euh, bah, elle fait ce barricard, là. 1. Voilà. 2. Elle va rejoindre Colline. Et elle va attaquer le rat. Ah, revenons encore cette salongeance. Tiens. Oh, 2 touches. Le rat se défend de 2. Et voilà. Cette fois, je l'ai eu. Ouais. Hourra pour Tilda. Hourra pour Tilda. Bravo, Tilda. Je savais qu'un petit peu de motivation allait te faire réussir tes coups. Oui, merci, les garçons, c'est vrai. Mais c'est surtout parce que j'étais à côté de Colline. Eh bien, bien encouragé. Hein ? J'ai rien fait, ouais. Mais si. Non. Bon, donc, maintenant... Maintenant, ça va être au tour des rats. Je me rends compte que le plus proche des rats, maman, c'est le pauvre Maginos. Et dites donc, les gars, vous m'avez laissé tout seul. Je suis un peu dans la merde. Alors, les rats. Les rats se déplacent. Alors, pour peu qu'ils se fassent un un, ils crèvent. Un. Ouais, ouais, génial. Donc, la corneille arrive. Hourra, hourra, hourra. Et hop, un rat. Hé, Jean-Jean ! Jean-Jean, reviens ! Le Jean-Jean, il s'est fait clapper par la corneille. Deuxième rat. Deuxième rat, il fait deux. Donc, il se dirige vers celui qui est le plus haut, c'est-à-dire... Non, le plus proche, d'abord. Et c'est-à-dire Maginos. Donc, il fait... Ouais, c'est bon. Un. Et deux. Donc, voilà, les rats ont fini leur tour. Donc, ils sont agressifs, on n'oublie pas. Donc, ils grampent d'une case. Et vous les voilà, c'est la fin de la manche. Donc, nous revenons à Colline. Donc, Colline va se déplacer. J'arrive, Maginos, t'inquiète pas ! 3 Plus de 5 Donc, ça fait 1 2 3 4 Voilà Hops Donc, il prend 3D Voilà, il s'est mis à côté de Maginos. Donc, il prend 3D Ah, il en touche pas ! Ah bon, il obtient 2 fromages. Il est à 5 fromages, Colline. Ah oui, avant de se déplacer, je voulais qu'il donne un fromage à Tilda. Bon, tant pis. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va donner un... Bon non, il en a suffisamment, des fromages Maginos. Ah, ouais, ça pourrait... Ouais, je pourrais le faire monter de niveau, le Maginos. Si je lui file 4 fromages à Maginos, il peut monter de niveau quand ce sera son tour. Allez, on va le faire juste pour voir comment on fait. Donc là, Colline, il va filer des fromages. Il va filer 4 fromages à Maginos. Qui va en avoir du coup 6... Euh, non, il va tout filer. Hops, 7. Voilà. On a... Voilà, maintenant il a 7 fromages, le Maginos. Merci ! Merci beaucoup, Colline. Je sens mon pouvoir grandir. Donc, c'est à Filch. Filch, il va se déplacer. Ouh, il va se déplacer. Il fait 3. Donc, 3 plus 3. 1, 2, 3. Laissez-moi passer, les gars. Vous allez voir comment on shoot. Alors là. Hop. Merde. J'ai encore oublié. Il était là, hein. Il fait 1, 2, 3. Voilà. Hop. Donc, il lance 2 dés. Et le rat n'aura qu'un seul dé, lui. Allez, vas-y, Filch. Plante-le, le rat. 2 fromages. Ok. Ah bah, lui aussi, il peut passer de niveau. Ah bah, il peut passer de niveau maintenant, même. Il a 6... Eh bah, on va le faire passer de niveau. Allez. Puisque c'est une action libre, il peut... 1, 2... Je vais y arriver, oui. 3... 4, 5, 6. Et donc, quand on passe de niveau, on se défait des 6 petits morceaux de fromage. Et, on prend une nouvelle compétence. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre comme nouvelle compétence ? Notre ami, Filch. Hop. Je vais essayer de classer normalement. Alors, pousser d'énergie. On peut utiliser, après avoir réalisé une action avec cette souris, effectuer une action supplémentaire avec cette souris. Voilà. Il va faire pousser d'énergie, ça coûte 2, mais il peut faire une action supplémentaire. Ce qui est pas mal. Voilà. Et ça, les compétences qu'on garde, qu'on a gagnées, eh bien, on les garde sur les aventures suivantes. Sur les scénaristes suivants. Voilà pour Filch. Donc, maintenant, c'est tout repose sur Maginose. Maginose, Maginose. Donc, Maginose, il va utiliser lui aussi un petit fromage pour faire foudre mystique. Mais, avant tout, il va essayer de... Enfin, il va lancer son dé de déplacement pour voir si la corneille le remarque. Et elle ne le remarque pas. Elle fait 2. Donc, il fait 1. Il ne va pas plus loin parce que sinon, il fait 1 en arrière. Voilà. 1 en arrière parce que sinon, s'il est là, il peut toucher que les cases qui sont adjacentes. En ligne de vue, ils n'ont que les cases adjacentes. Donc, il recule de 1. Et il lance 3 dés de foudre mystique sur le rat. Voilà. C'est bon. 2 touches. Le rat lance 2 dés. Les missiles magiques vont, vont, vont. Oui, on réussit à le shooter. Merci, merci le pouvoir. Et voilà. Donc, il a gagné. Hop, il y a quand même un petit fromage qui se met sur la rue. Mais bon. Le rat a été tué par la foudre. La foudre. La puissante foudre mystique de Maginus. Et donc, on va le faire passer de niveau lui aussi. Puisqu'il lui reste encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il a une de ses compétences, c'est MIPS. Mais on ne peut pas encore l'avoir. Donc, il va prendre quoi comme compétence ? Notre ami Maginus. Soit invisibilité. Soit chaîne d'éclairs. Chaîne d'éclairs, c'est bon. Mais ça coûte 3. Bon, allez, il va prendre chaîne d'éclairs. Allez. Hop là. Voilà. Il aura des chaînes d'éclairs. Maginus. Voilà. Et maintenant, donc, c'est à Tilda. Euh... Non. Les rats ont été chutés. Donc, hop. Si, c'est à Tilda. Bah, Tilda, elle va essayer de se déplacer le plus rapidement possible. Elle fait 3 plus de 5. Donc, ça fait 1, 2, 3. Oh, mince. Elle ne peut pas. Elle était là. Mince, mince, mince. 1, 2, 3, 4, 5. Mince, elle ne doit pas explorer. Bon, ça ne fait rien. Elle était là. 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'explore pas. On rajoute un fromage. Il n'y a plus d'ennemis. Mais bon, il n'y a que 2 fromages. Maintenant, c'est au tour du prince Colline. Colline, il lance un dé. Il fait 1. Donc, il se prend 1 de dégâts, Colline. Ça fait 2. La corneille. Pique. Pique, pique. Mais, il fait 1, 2. Et là, il explore. Enfin, je crois. Il faut que toutes les souris y soient dessus. Ah oui, oui. Il faut que toutes les souris y aillent. Bon, ben voilà. Toc, lui, il y est. Maintenant, c'est à Filch. Filch lance le dé. Il fait 3. Donc, Maginus. Il fait 3. Et Tilda. Elle fait 1. Donc, elle se prend un dégât. C'est pas grave. Et elle arrive là. Et voilà. Et nous avons gagné. Donc, nous avons gagné ce 1er scénario, ce 1er chapitre du tome 1, c'est-à-dire Chagrin et Souvenir. Alors, quoi dire un petit peu de ce jeu ? Bon, moi, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser à un donjon. Voilà, un bon vieux donjon avec un guerrier, avec un voleur, une prêtresse et un magicien, un Maginus. Voilà. Donc, c'est super agréable à jouer. Les règles sont quand même assez simples, sans être trop simplistes, puisqu'on a vu dans la partie qu'il y avait quand même des tactiques à utiliser qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, parce que sinon, on se retrouve vite, en fait, à court de temps. Et du coup, on se fait avoir par le temps. Généralement, quand on perd, bien entendu, de toute façon, c'est une des seules façons de perdre, c'est parce qu'on arrive à court de temps. Une autre façon de perdre, c'est quand toutes les souris sont capturées en même temps. c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Alors, certains pourraient trouver le fait que ce soit des souris un petit peu trop enfantins, etc. Moi, je trouve que c'est une belle histoire qu'on se raconte, et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans les jeux. que ce soit des souris, c'est très bien thématisé, en plus, l'expérience avec les petits fromages, les ennemis, les cafards, les cafards qui sont attirés par les grains de raisin, enfin, tout ça, c'est vraiment très, très bien thématisé. Et, en fait, la campagne est vraiment très, très sympa. Ça fait vraiment, vraiment comme un livre, un livre auquel on participe. Et, je dois avouer que je n'ai qu'une attente, c'est de pouvoir jouer au chapitre suivant. Alors, j'ai déjà la suite, le cœur de glorme, qui a été montré, d'ailleurs, dans la vidéo sur My Cell Mystique de Belgian Guy, sur sa chaîne. Donc, voilà. Un excellent jeu. avec des illustrations absolument magnifiques, un matériel irréprochable, les cartes sont bien solides, elles sont toilées. Les figurines, elles sont très, très bien faites. Bon, elles auraient été peintes, ça aurait été encore plus joli, mais j'ai pas eu le temps, en fait. Je voulais vraiment faire la partie, donc, si j'avais attendu de peindre, ça aurait pris trop de temps. et donc, j'ai préféré faire ma partie avec les figurines vierges, comme ça, à la limite, on se rend compte de ce que ça fait quand on joue avec des figurines, pas peintes, et je dois avouer et qu'on prend quand même beaucoup de plaisir à jouer à My Cémystix. Alors, je ne résiste pas, bien entendu, à vous lire la conclusion du chapitre, parce qu'une fois qu'on a réussi le chapitre, bien entendu, il y a une conclusion avec, voilà, c'est écrit l'histoire continue. Donc, eh bien, c'est parti. Un peu de musique maestro, et on va y aller. Hop. Alors, je vais me mettre un petit peu, voilà, sur le titre My Cémystix, on va peut-être faire un petit peu, voilà, comme ça, c'est bon. Allez. C'est parti. L'aventure continue. En approchant du tronc du vieux chêne, le groupe fut surpris d'apercevoir sortir de l'herbe les petites têtes poilues de plusieurs souris. Par ici, siffla une d'entre elles, tandis qu'elles s'engouffraient toutes par une petite ouverture qui venait de s'ouvrir sous une racine tortueuse. Cet encouragement raviva d'un coup la vigueur du groupe, malgré les croissements lugubres de la corneille et les hurlements strident des rats qu'elles décimaient. Ils débouchèrent sur un tunnel torsadé creusé dans le bois du vieil arbre. Suffisamment de lumière jaillissaient de la cour pour que Colin puisse voir les jeunes visages amicaux de leurs hôtes. Tous deux portaient une lance primitive faite de petites branches et l'un d'eux, au pelage blanc, portait une armure de coque de noix. « Vous n'êtes pas d'ici, vous ? » « N'est-ce pas ? » demanda la souris brune des champs. « Non ? » répondit Colin, glissant à Maginos un regard interrogateur. Maginos opina discrètement et Colin ajouta « Nous sommes du château. » « Hum, d'accord, » dit la souris brune. Son compagnon, blanc, se pencha vers lui et dans un chuchotement fin lui dit « Pas brillantes les souris du château, hein ? » Mais d'un geste, son compagnon lui intima de se taire. « Faut éviter la cour durant le jour, » continua la souris brune. « La vieille corneille. Elle est vif. Elle a pété aiguë. Elles font sur tout ce qu'elles voient. « Merci de nous avoir senti ce pétain, » dit Inès. « Où êtes-vous ? » « À Boisbourg, » dit la souris blanche. « Et où est cette ville ? » demanda Tilda. « Vous y êtes, ma petite dame ? » Les murs du tunnel s'écartèrent doucement pour laisser apparaître une caverne qui laissa les souris du château pontoises d'admiration. La caverne s'élançait vers le haut, plus loin que leurs petits yeux de souris ne pouvaient voir, malgré les rêves vivaces du soleil, rapidement lointains. Rapidement, l'émerveillement provoqué par la grandeur de la caverne fut éclipsé par la vue de cette merveilleuse ville de souris qui trônait en son centre avec ses innombrables petits bâtiments construits à même le tronc. Nos héros parcoururent un marché très animé où l'on pouvait apercevoir de nombreux biens dérobés au château. L'arôme du grain, des copeaux de bois et d'innombrables rongeurs parfuma leur visite. Plusieurs gardes rejoignirent le groupe et Colin et ses compagnons furent escortés le long d'un imposant escalier qui serpentait les murs de la caverne. De nombreuses petites têtes de souris les observèrent durant leur traversée dans la ville. Visiblement, Filch n'appréciait guère l'attention qu'on lui portait. « J'ai rien fait de mal ! » murmura-t-il tout bas comme pour lui-même. L'escalier les mena vers un presbytère qui dépassait les parois de l'arbre. Une dame souri âgée les attendait à l'entrée. Elle essuya ses pattes sur son tablier et ses petits yeux rouges jaugèrent un à un chaque membre du groupe comme s'ils cherchaient un visage bien précis. L'un des gardes lui chuchota à l'oreille et allocha la tête d'un air approbateur. « Venez du château, c'est cela ? » demanda-t-elle. « Oui, madame, » répondit Colline. « Euh, oui, votre mage. » « Pas de titre ici, mon petit. Nous ne sommes pas au château. Certains ici m'appellent affectueusement Mère. Mon nom est Linéra et je suis la bourgmestre d'Aboisbourg. » « Une ville impressionnante, ma chère ! » dit Maginot en s'inclinant devant elle. Linéra sourit fièrement avant de faire entrer ses visiteurs et leur fit servir un manca fait de miettes de fromage et d'une glantasse de thé. Elle semblait anxieuse. « Vous avez été d'une grande bonté à notre égard, Linéra. » « Mais... » « Vous semblez troublée, » observa Tilda. Linéra sourit, les mains soudain tremblantes. « Notre petite ville survit de ce que l'on peut trouver au château, » dit la bourgmestre. « Certes, cela a toujours été risqué, mais depuis peu, même nos meilleurs rangers y disparaissent. » Une larme coula le long de la joue velue de Linéra. « Je vous en prie, » supplia-t-elle. « Dites-moi que vous savez ce qui est arrivé à ma fille, Lily. » Et voilà ! Et donc, le prochain chapitre, ce sera sur la piste de Lily. Deuxième chapitre. Et donc, on va pouvoir aller sauver Lily qui est en fâcheuse posture puisqu'on voit qu'elle a la queue coincée dans une souricière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec un tout autre jeu. Je ne sais pas encore lequel. J'avais plusieurs idées. Mais vous verrez bien. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501